Bonjour Michael Boumendil et merci de nous accueillir chez 6e son entreprise d'identité sonore dont on va parler durant ce temps ensemble pour notre MOOC digital media de l'école EPSA de la ville de paris alors j'ai une première question j'ai vu que sur wikipédia on vous dit spécialiste de design sonore or en s'en renseignons un petit peu on se rend compte que design sonore design musical voire audio branding tout ça n'est pas tout à fait pareil est ce que vous pouvez nous donner quelques petites précisions c'est des nuances de même métier audio branding design musical design sonore un même métier mais des fins des finalités un peu différentes à l'origine le mot design sonore c'est un métier qu'on désigne et qui porte sur le son souvent le son à des fins industrielles on parle à l'origine souvent du design sonore pour une portière souvent dans l'automobile on parle du bruit la maîtrise du bruit la maîtrise du son à des fins non pas de communication mais presque d'ergonomie et industrielle le design musical est beaucoup plus un design de communication et au coeur du design musical se trouve la discipline raie de la création d'identité sonore c'est un métier de la communication parce que c'est un métier qui permet aux marques de s'incarner à travers un outil et qui est à la fois un outil au service de l'impact de leur communication et au service finalement de leur compréhension et l'audio branding c'est une traduction anglaise du design musical mais qui permet de souligner la dimension de stratégie c'est vrai que le branding au sens anglais du terme c'est le conseil la création de marque et c'est une discipline de communication l'audio branding veut dire finalement la gestion de l'image de marque musicale ou audio voilà ce sont trois il ya une dimension connexe entre toutes ces disciplines effectivement ce n'est pas la même chose et nous chez sixième son notre métier c'est le design musical l'identité sonore l'audio branding on est assez rarement dans le domaine du son du produit de l'objet à des fins industrielles vous avez on va dire une double formation c'est à dire une école de commerce et déjà à ce moment là une pratique musicale ce qui fait qu'ici ça se retrouve évidemment dans ce que vous faites chez sixième son chronologiquement moi je le premier monde auquel moi je me suis senti appartenir c'est le monde de la musique j'ai commencé la musique un peu par hasard un concours de circonstances m'a fait tomber sur un piano qui était dans un coin paumé de la maison et il était au rebut et j'étais content de le trouver de la réalité au départ c'était un un job de bricolage c'était de le remettre et puis au fur et à mesure que je les bricolais j'ai appris à jouer du piano et puis petit à petit je me suis pris au jeu j'ai commencé à faire de la compo au collège des copains qui commençaient eux à maîtriser un instrument la guitare la batterie on a commencé à former un groupe et puis vraiment je me suis pris j'ai passé mes nuits jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'un matin j'ai incapable de me réveiller donc ma mère m'a dit la musique c'est bien mais il faut être un peu sérieux donc j'ai passé mon bac j'ai fait une prépa j'ai intégré l'EDEC où j'ai fait effectivement une formation qui m'a moi beaucoup plu et qui m'a beaucoup apporté mais sans jamais lâcher la musique et puis quand j'ai j'ai quitté l'EDEC j'ai finalement créé sixième son au croisement des deux mondes auxquels je me sentais appartenir le monde de la communication le monde du design et puis le monde de la musique et de la création musicale le son et les marques il y en a un auquel on pense c'est celui en général qu'on a quand on décroche le téléphone et ça c'est une vieille histoire et on a je pense selon les générations beaucoup attendu avec les quatre saisons de vivaldi alors question pourquoi les quatre saisons de vivaldi étaient leaders chez les marques en attente en 1995 à 600 mille entreprises qui ont les quatre saisons du vivaldi en attente téléphonique alors en 1995 il y a combien d'entreprises amiques en france il y en a à peu près deux millions deux millions d'eux c'est phénoménal la raison elle est à la fois bêtement technique des installateurs téléphoniques un un qui a mis un jour les quatre saisons du vivaldi et puis son système a marché il l'a déployé dans pas mal d'endroits donc c'est finalement non pas la musique elle même qui a eu du succès mais les systèmes qui étaient associés à ça il y avait une derrière pensée la pensée c'est que on savait pas quoi mettre et on a cherché à mettre ce qu'on pensait être le plus neutre possible la neutralité pour cette époque là ça veut dire quoi mon musique classique connue dont on pense qu'elle n'est pas très connoté qui en matière de droit est assez simple quatre saisons de vivaldi l'oeuvre est tombée dans le domaine public les enregistrements souvent c'est des versions électroniques bon ça se gère comme ça mais c'est aussi l'incarnation d'une chose qui devient très intéressante à la fin des années 90 c'est que comme il y en a partout les gens se rendent compte d'une chose c'est que c'est tout sauf neutre la neutralité en réalité ça n'existe pas et même si elle existait la neutralité en soi serait un message c'est un peu comme si je vous disais on peut s'habiller de façon plus ou moins visible qu'est ce que ça veut dire s'habiller de façon neutre est ce que s'habiller de façon neutre c'est porter un uniforme peut-être et le simple fait de porter un uniforme en soi ce n'est pas neutre c'est se conformer à quelque chose les quatre saisons de vivaldi finalement ça a très vite exprimé l'anti personnalisation l'anti marque le alors que moi par exemple à titre personnel je trouve que les quatre saisons de vivaldi c'est une oeuvre magnifique mais appliquée à la téléphonie dans un registre qui n'a finalement pas grand chose à voir avec l'oeuvre d'antonio vivaldi c'est devenu l'anti neutralité c'est devenu à une sorte de no man's land et je crois que le succès des quatre saisons de vivaldi est devenu l'échec des quatre saisons de vivaldi et à titre personnel c'était une formidable démonstration de l'intérêt qu'avait ce concept que moi je crée que je défendais qui était l'identité sonore finalement l'identité sonore c'est quoi c'est se dire que quelle que soit l'expérience de marque on peut jamais être impersonnel à chaque fois il ya une il ya quelque chose à gagner là dedans et bien les quatre saisons de vivaldi c'était dire bah finalement je m'en fous les gens qui appellent peu importe je vais les traiter ils savent pas qu'ils appellent et moi je sais pas qui ils sont les quatre saisons de vivaldi c'est une vraie bonne raison de comprendre que l'identité sonore ça de l'intérêt donc vous venez de donner le contexte de 1995 qui est l'époque où vous montez sixième son est ce que rétrospectivement vous dites que vous aviez une vision assez précise de ce que vous faites aujourd'hui où vous êtes parti comme ça un petit peu à l'aventuré en disant ma conviction autour de ce que j'appellerais l'identité nord elle date un peu avant 95 date de 91 et 91 j'ai 19 ans et honnêtement c'est une pure intuition en 95 quand je crée sixième son je le fais après avoir un peu pris le temps de la réflexion mais toujours autant convaincu que la musique est en train de devenir un langage d'une puissance phénoménale que les marques l'utilisent pour 10% de ce que c'est qu'elles sont empêtrées dans des mauvaises habitudes pour plein de bonnes et de mauvaises raisons l'intuition que j'ai et qui est juste et qui s'est pas démenti c'est que au même titre que finalement toutes les marques ont besoin d'avoir une identité visuelle qui porte à la fois leur identité leur message leur philosophie leurs valeurs et qui leur permettent de se distinguer je pensais que c'est exactement le cas et que ça allait être le même cas d'un point de vue sonore et musical et qu'on avait besoin d'une identité sonore à peu près tous les mêmes contextes ça ça reste juste par contre ce que j'ai pas du tout vu c'est finalement ce qu'allait devenir sixième son c'est à dire qu'aujourd'hui le travail de sixième son ça n'est pas de créer des identités sonores le travail de sixième son c'est d'avoir une réflexion de marque approfondie qui permettent de créer l'identité nord la plus puissante et une fois que l'identité nord est créé d'accompagner les marques finalement dans la gestion de cette identité sonore de façon plus globale dans la gestion de leur image de marque musicale et aujourd'hui le vrai travail de sixième son c'est d'être une source de conseils de création d'accompagnement pour que la musique soit un vecteur d'influence le plus puissant possible le plus durable possible au service des marques j'ai pas du tout vu venir cet accompagnement qui fait que on accompagne des marques je sais pas on lancé il ya un mois la première campagne publicitaire de bricot dépôt bricot dépôt c'est une marque qu'on accompagne non-stop depuis 99 et ben ça je l'avais pas vu venir bon j'espère qu'il ya plein de choses que j'ai pas venir et quand on continuera de se laisser surprendre j'avais pas du tout vu venir que le savoir faire que développer sixième son allait pouvoir nous emmener dans la centaine de pays dans lequel on est aujourd'hui aujourd'hui si je regarde les marques pour lesquelles on travaille elles sont implantées d'un peu près une centaine de pays l'identité sonore c'est quelque chose que l'on repère aujourd'hui tout doucement et évidemment en préparant je me suis rendu compte c'était un vrai domaine il ya une autre identité qui est évidente depuis longtemps notamment en france qui est l'identité visuelle on sait aussi qu'au cinéma par exemple on pense souvent l'image avant le son même s'il ya des très grands exemples où c'est l'inverse quels seraient les les points communs ou les points de différence entre identité visuelle dans toutes les agences de com on travaille d'identité visuelle et identité sonore dont on sait que j'imagine beaucoup d'agences vont l'envisager souvent après l'image il ya des grands points de similarité et je pense que il n'y aurait pas eu l'avènement de sixième son il n'y aurait pas eu l'avènement d'identité sonore si le monde de l'identité visuelle n'avait pas mûri comme il a mûri sans revenir sur ces trente ou ces quarante dernières années dans l'évolution de l'expression graphique des marques il ya finalement trois étapes il ya l'étape où les marques prennent conscience qu'elles ont besoin d'une incarnation visuelle il ya l'étape où elles y mettent de l'argent et elle crée des identités visuelles qui portent vraiment bien leur langage et puis à la troisième étape où elles comprennent que il s'agit pas simplement d'avoir une bonne identité visuelle savoir il s'agit de savoir la gérer c'est sur cette base là que finalement se construit le monde de l'identité sonore et c'est trois phases d'évolution dans le domaine de l'identité visuelle nous on l'a vécu en une phase très vite on a compris que il s'agit pas de simplement de bien penser ni de bien créer ni de bien manager il s'agissait de faire les trois il ya d'autres similarités le fait qu'aujourd'hui le contexte dans lequel les marques évoluent est un contexte de croissance de la compétition de la concurrence qui peut être assez violent on sait qu'on n'est pas simplement là pour bien véhiculer un message on sait qu'on est là pour bien véhiculer un message et faire en sorte qu'ils permettent aux marques de mieux se distinguer de mieux émerger le temps de le cerveau disponible pour les marques pour reprendre l'expression de quelqu'un qui a fait polémique et finalement ce temps se rétrécit ça veut dire que l'enjeu concurrentiel il n'est pas simplement d'une marque à une autre il est aussi du temps d'attention du temps de parole d'une marque à une autre ce sont deux domaines dans lesquels identité visuelle et identité nord finalement ont la même vocation après il y a des différences par exemple je vis de plus en plus à travers mes différents voyages le fait qu'on est quand même un langage plus universel que le visuel on voit bien que les connotations graphiques colorielles et de forme se prêtent un peu moins à l'universel si on le compare au son et à la musique l'autre élément important je crois il est à mon avis en train de s'effacer mais il est quand même assez fort beaucoup de marques savent ce qui se passe chez elle en matière de visuel très peu de marques savent vraiment ce qui se passe chez elle en matière de son et d'utilisation de la musique donc on a aussi une vocation peut-être plus importante que nos confrères du design graphique une vocation d'éducation d'éducation de pédagogie peut-être que je vous dirai pas la même chose Dominique dans 20 ans ce qui jusqu'à je toute je te sais